Allez, une respiration jusqu'à 13h55. Les nuits de la lecture commencent aujourd'hui et se tiennent jusqu'au 24 janvier. Oui, elles sont maintenues, elles se déroulent évidemment dans des conditions particulières, plus d'événements à distance et sur internet, mais maintenues. Alors avec nos invités aujourd'hui, nous avions envie de parler des jeunes et de la lecture. Comment développer le plaisir de la lecture en ce moment, en particulier où la plupart des lieux de culture sont fermés ? Est-ce que le confinement a changé les habitudes ? Vous êtes ados, jeunes adultes, parents, grands-parents, enfants. Quel rapport au livre avez-vous ? La concurrence des écrans est-elle trop forte ? Que disent aussi les études sur les jeunes et la lecture ? Je vous attends au 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr. Un bibliothécaire, une spécialiste de littérature jeunesse avec nous, autrice, traductrice et universitaire. Bonjour Clémentine Beauvais. Bonjour. H. Tendre, votre dernier roman pour adolescents apparu l'année dernière aux éditions Sarbacane. C'est vous également qui avez traduit en français le dernier livre de G.K. Rowling. Et bonjour Malik Diallo. Bonjour. Directeur des bibliothèques, directrice des bibliothèques municipales de Rennes et présidente de l'association des directeurs de bibliothèques municipales. Un premier témoignage au standard. Bonjour Agathe. Bonjour. Nous vous écoutons. Eh bien écoutez, moi je suis ravie que vous abordiez ce sujet parce que j'ai une fille qui a 5 ans qui s'appelle Chloé. Et depuis qu'elle est toute petite, on a vraiment plaisir à découvrir ensemble des livres avant le coucher. Et je voulais faire une dédicace à la médiathèque de Toir, là où j'habite, dans les Deux-Sèvres, qui a un formidable fonds livre jeunesse. Donc il y a à la fois de la microédition, enfin tout un tas de choses. Et c'est vraiment toujours un plaisir d'y aller pour se fournir en livres. Alors ça, ça va faire plaisir à monsieur le directeur des bibliothèques de Rennes qu'on entend dans un instant. Clémentine Beauvais d'abord. Lire ensemble, découvrir ensemble des livres. Ça c'est une notion clé que nous donne Agathe. Oui, et puis à laquelle je tiens aussi beaucoup, beaucoup. Je pense que la lecture à voix haute, en famille, dans des médiathèques, à l'école, etc. C'est vraiment hyper, hyper important. Et c'est souvent très négligé, notamment avec les adolescents. Donc moi, je m'élite beaucoup pour le fait de continuer à lire à voix haute ou de recommencer à lire à voix haute. Même à des gens qui, entre guillemets, savent lire tout seuls. Parce qu'il y a quelque chose dans la lecture qui est vraiment sublimé quand c'est partagé. Et les livres audio sont des vrais livres, dites-vous. Oui, c'est un autre truc que je dis beaucoup parce que c'est vrai que dans les collèges, lycées où je vais, on me dit parfois « Ah, j'ai lu votre livre. » Enfin, je ne l'ai pas lu, je l'ai écouté comme si c'était une espèce de honte d'écouter un livre plutôt que de le lire avec les yeux. Mais évidemment, la lecture audio, c'est de la vraie lecture. Et je pense que c'est très, très important de le dire. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent des livres audio en faisant du jogging, en allant au travail, etc. Et aussi des enfants ou en famille dans la voiture, etc. Donc c'est vraiment une opportunité géniale qu'il ne faut surtout pas ignorer. Malik Diallo, que se passe-t-il dans les bibliothèques ? Comment les enfants s'en emparent-ils ? Là, Agathe nous disait, voilà, dédicace à la médiathèque de Toir, qui a une formidable sélection de livres jeunesse. Il y avait un papier récemment dans Le Monde qui montrait à quel point les emprunts dans les bibliothèques, c'est avant tout des livres jeunesse et des bandes dessinées. Qu'est-ce qui se passe ? Quel rapport entre les jeunes et les bibliothèques ? Dans les bibliothèques, les jeunes sont un de nos principaux publics, en fait. À peu près, entre 40-50% de notre public inscrit dans les bibliothèques, ce sont des jeunes de moins de 15 ans. Donc c'est avant tout pour eux un espace où ils peuvent venir emprunter, où ils peuvent venir participer à des animations, où ils peuvent justement aussi avoir un rapport au livre qui est très différent de celui qu'on peut avoir à l'école, par exemple, dans un cadre des fois plus contraint. Donc voilà, on est vraiment sur une optique de lecture loisir, dans lesquelles, et dans les bibliothèques, les enfants peuvent vraiment s'approprier ces différents contenus. Et c'est un des points qui d'ailleurs est compliqué un peu en ce moment, parce que les bibliothèques sont ouvertes, mais il n'y a pas ce même rapport à l'espace qui est permis par les contraintes sanitaires. Et donc on voit un peu une évolution dans ce rapport-là, qu'on peut tisser en bibliothèque entre les enfants et les ouvrages. L'évolution que vous décririez comment ? Plutôt positive, parce que, comme je disais, en termes de fréquentation, c'est le public le plus important. Il y a énormément d'actions qui sont faites dans les bibliothèques pour faciliter la lecture loisir, que ce soit en termes d'animation, en termes de médiation aussi hors les murs, dans les endroits où les enfants sont, y compris à l'école, par exemple, en développant la lecture loisir dans les accueils périscolaires, des choses comme ça. Et là, pendant la crise, quand on a été fermé, il y a eu beaucoup d'actions qui ont continué à se faire hors les murs, autour de la littérature jeunesse, par exemple. Et quand vous disiez bibliothèques ouvertes, elles sont pleinement ouvertes, il y a des restrictions ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher au livre ? Comment ça se passe chez vous, à Rennes ? Alors, à Rennes, par exemple, toutes les bibliothèques sont ouvertes depuis le 28 novembre. Donc les gens peuvent vraiment venir dans les espaces et emprunter des ouvrages, consulter des collections. Ce qui change par rapport à d'habitude, c'est qu'on a moins de places assises et donc les gens sont amenés à plutôt circuler dans la bibliothèque. On ne peut pas proposer énormément d'espaces de travail ou d'espaces, on va dire, de convivialité comme on pouvait les avoir avant. Mais il y a quand même un certain nombre de services qui sont ouverts, donc l'accès aux collections. C'est tout bête à dire, mais le dialogue avec des personnels, avec des personnes qui peuvent vous conseiller sur des lectures, qui peuvent vous accompagner dans vos choix. Et puis aussi des services utilitaires, on va dire, autour de l'accès aux ordinateurs, accéder à Internet, accéder à des ordinateurs, des imprimantes. Voilà, autant aux services qui sont ouverts, on va dire, à la fois avec notre facette un peu utilitaire de services, de la vie quotidienne, et puis une facette d'accès à ces contenus, l'accès à l'imaginaire, l'accès à des ouvrages. Les bibliothèques sont ouvertes, c'est important de le dire et de le redire pour ceux qui auraient un doute. Vous tenez un blog également, Clémentine Beauvais, et vous parlez dans un de vos articles de romans familial. Qu'est-ce que c'est qu'un roman familial ? Ça, c'est une petite théorisation qui est juste la mienne. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est l'idée qu'il y a certains romans qui, en fait, c'est un peu cette idée de partage de tout à l'heure, appellent à être partagés en famille, un peu de la même manière dont on parle de film familial. Je pense que souvent, quand on voit des livres qui remportent énormément, qui rendent extrêmement heureux à la fois les adultes, les enfants, etc. On peut citer très facilement Timothée de Fombelle en France, par exemple. Vous citez Roald Dahl aussi, Daniel Pénac ? Oui, oui, bien sûr. C'est qu'il y a cette espèce d'attrait intergénérationnel et qui bénéficie énormément à la lecture et à la promotion de la lecture, je pense, parce que d'un côté, les enfants peuvent rentrer en disant « Regardez ce que j'ai lu et c'est trop bien, il faudrait qu'on le lise en famille ou qu'on le lise le prochain en famille. » Et aussi, les parents, ils peuvent se parler entre eux et puis dire « Ah bah tiens, j'ai ce super livre, il marche super bien avec tout le monde » et le lire à la table du dîner ou d'une autre manière. Maïté est au Standard de France Inter. Bonjour Maïté. Bonjour. Nous vous écoutons. Alors moi, je parle en tant qu'ancienne professeuse. Oui. Et puis aussi lire et faire lire à l'école. Paul est maintenant bénévole à Nantes Livres Jeunes pour des analyses de livres. Merci d'ailleurs à Anne et Charlène. Alors moi, je parle en tant qu'ancienne profe surtout. Je trouve qu'on a tendance, quand on est prof, mais c'était déjà à mon époque, à mépriser un peu la culture des enfants et à oublier le milieu dans lequel ils vivent. Par exemple, pendant le confinement, on donnait des œuvres très passionnantes, passionnantes comme Chrétien de Troyes à des élèves qui n'avaient même pas le matériel pour regarder les films qui étaient proposés. Et il faut les amener au classique, mais il ne faut pas les en dégoûter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier la culture qu'ils ont parce qu'ils en ont une et elle n'est pas méprisable. Et puis il faut avoir des accroches pour leur faire comprendre que, quels que soient les âges et le langage, à travers les siècles, les sentiments sont toujours les mêmes. Merci pour ce témoignage, Maïté. Clémentine Beauvais, il y a un décalage entre ce qu'on demande aux enfants comme livre à l'école et ce qu'ils ont envie de lire et comment on réduit ce décalage ? Je pense que, oui, fondamentalement, ce qui m'a toujours frappée, c'est que c'est vrai qu'il faut aussi choisir dans les œuvres classiques, celles qui vont plus plausiblement parler à, raisonner avec des adolescentes. Donc c'est vrai que quand on étudie Zola, quand on a quelque chose comme Au bonheur des dames qui est de manière évidente, beaucoup plus proche d'un esprit adolescent que quelque chose comme la fortune des rougons, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose de basique. Je trouve que parfois, on fait étudier des classiques qui sont complètement, complètement déconnectés de ça. Mais ce qui est génial, c'est que de plus en plus, moi, j'interviens dans vraiment des dizaines d'écoles, médiathèques, bibliothèques, etc., chaque année, c'est qu'en fait, les profs, les bibliothécaires, les médiathécaires sont très au courant de la littérature ado, enfantine. Ils font faire des formations, etc. Donc les obstacles, pour moi, ils sont moins du côté des profs et des médiathécaires et des bibliothécaires, bien sûr, mais plus dans une espèce d'esprit collectif que voilà, mais qu'est-ce que tu fais à l'école si tu ne lis pas Les Misérables ? Et ça, c'est surtout ça dont il faut se défaire. Je dirais que c'est peut-être même plus du côté des parents ou en effet des médias, ou surtout des médias un peu réacs, c'est-à-dire de se dire mais quoi, ils ne lisent pas les trois mousquetaires comme si on n'avait pas avancé depuis les professionnels de l'enfance et de l'adolescence. Eux, moi, je les trouve quand même très au courant de ce qui se passe et très ravis de faire partager cette nouvelle littérature-là. Allez, au standard de France Inter, Maïwenn et Judi Kaëlle, ensemble. Alors, je ne sais pas lequel des deux je vais avoir au bout du fil. Je dis bonjour. Bonjour. C'est Judi Kaëlle, c'est bien ça ? Oui. Tu as 8 ans et tu voulais nous dire que toi, tu aimes beaucoup lire. Oui, quand je me réveille, je lis. Après, je prends mon petit déjeuner en lisant, je pars à l'école. Quand j'ai fini mon travail, je lis. Après, quand je rentre, je prends mon goûter en lisant. Je peux lire jusqu'au dîner du soir. Et qu'est-ce que tu aimes ? Moi, j'aime bien les films qui n'aiment. Vous connaissez Clémentine Beauvais. Tu peux nous redonner le titre, s'il te plaît ? Les films qui n'aiment. Waouh, d'accord. Non, je ne connais pas, mais tu vois, c'est l'occasion de découvrir. Écoute, c'est noté. Tu as un autre conseil à nous donner. Alors, toi, tu as 8 ans pour les enfants à peu près de ton âge ou un peu plus ou un peu moins. Allez, un autre conseil ? La pâtisserie 10. C'est noté. On va retrouver les références. On va essayer de les mettre sur la page. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de la lecture, Judy Kaël ? En fait, c'est ma mère qui me disait des histoires. Quand j'étais petit, toujours, maintenant, d'ailleurs. Et donc, après, je lis. Ok. Merci d'avoir appelé le standard de France Inter. Malik Diallo, on note dans les études du Centre National du Livre qu'il y a un décrochage en termes de lecture à l'entrée au collège, qui a là un passage clé. Comment est-ce qu'on garde dans l'esprit de la lecture, disons-le comme ça, les élèves qui arrivent en 6e, 5e ? Est-ce que vous avez un truc ? Un truc magique, je ne sais pas, mais on a un certain nombre de dispositifs. Je pense que, nous, c'est comme ça qu'on travaille aussi les choses en bibliothèque. C'est justement de ne pas aborder la littérature, des fois, simplement frontalement. Mais nous, on la travaille aussi par les espaces, par les services qu'on peut proposer autour pour justement donner cette envie de lire. C'est-à-dire proposer des animations, des actions, des espaces conviviaux où les gens se sentent bien et peuvent être amenés jusqu'à la littérature, j'ai envie de dire, mais par aussi plein de biais différents. Je ne sais pas, par exemple, quand on travaille sur des approches avec les publics adolescents, des fois autour des cultures ludiques, autour de temps de jeux ensemble, ou même autour du jeu vidéo, des passerelles qu'on peut trouver entre le jeu vidéo et la littérature, il y a des choses vachement intéressantes. Un peu en travaillant comme ça, ce côté, on va dire, transmédia, avec des personnages qu'on peut retrouver dans des univers différents. Et ça, c'est des choses qui donnent envie de lire. En ce moment, on a des demandes sur Arsène Lupin, par exemple. À cause de la série des maîtresses. Et les ados relisent Arsène Lupin en ce moment. Et c'est intéressant de travailler comme ça, ces passerelles. Et en bibliothèque, comme on a un petit peu de plein de formes de culture, du film, de l'action culturelle, de la musique et de la littérature, on est un des endroits, je trouve, qui a un vrai potentiel pour faire ces passerelles. Allez, je vous ai demandé à chacun un conseil de lecture pour nos auditeurs et leurs parents. Malik Diallo, vous d'abord. Pour les lectures jeunesse, un petit livre qui est sympa et qui s'appelle Au bois de Charline Collette. C'est plutôt pour des enfants plus âgés, mais qui est intéressant. C'est des histoires qui sont racontées autour de la forêt. Et voilà, c'est un peu du témoignage et un peu du récit, avec des sensibilités plutôt sympas et une forme graphique qui s'approche de la bande dessinée. Au bois de Charline Collette, je vous ai bien compris. Exactement, aux éditions Les Fourmirous. C'est noté. Clémentine Beauvais, votre conseil à vous ? Alors moi, j'ai choisi le Pot d'âne réécrit par Cécile Roumiguère et illustré par Alessandra Maria. C'est Alain Michel, je crois. C'est un album qui est vraiment pour les plus grands. C'est un album, il est très illustré, etc. Et j'ai choisi pour cadrer un petit peu avec l'actualité, puisque Pot d'âne, c'est fondamentalement un conte qui parle d'inceste. Et cette dimension-là, elle est très présente dans la réécriture de Cécile Roumiguère, hyper sensible. Et ça parle vraiment des limites entre un père et sa fille d'une certaine manière, tout en racontant le conte magnifique avec toute l'influence de Demi qui est passé par là, etc. Donc voilà, et les illustrations vraiment magistrales très 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 délicates et qui conviennent très bien à des enfants de même 10 ans et plus sans problème. Et nous, on conseille H-Tendre aux éditions Sarbacane que vous avez signées. Je voudrais finir avec ce message de Gaëlle. Merci à Clémentine Beauvais pour ces romans ados que j'ai adorés. J'ai 46 ans, dit-elle, notamment Songe à la douceur qui m'a permis de découvrir Eugène Oneguine, dont il est adapté. Tenez, je vous offre le petit message, je vous le mets de côté. Il est 13h45.